Je ne connaissais absolument pas Mike Horn avant cette aventure, je le connaissais médiatiquement, je connaissais l'aventurier, je connaissais l'animal j'ai envie de dire, mais je ne l'avais jamais rencontré et justement on a essayé de préserver ça, on aurait pu se rencontrer pour préparer un peu l'aventure et on a décidé de se rencontrer non. Le jour du départ, sur le sommet de la montagne. Ça c'est la distance de sécurité entre toi et l'amour. Oh, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi dormir où personne n'a dormi. C'est marrant, je l'ai vu arriver, alors est-ce que c'était parce que j'avais envie de me rassurer ou pas, mais je me suis tout de suite dit je vais m'éclater avec ce mec-là, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie automatiquement d'être ami, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort, sans doute que j'avais besoin d'être rassuré. Mais le contact est tout de suite très très bien passé et depuis d'ailleurs, c'est la vraie victoire de cette aventure, c'est qu'on est devenus des vrais amis et on continue à échanger tous les deux sur des choses essentielles. Je ne vais pas être exactement le même mec quand je vais rentrer chez moi. On s'est revus et je vous dis, on est potes, on s'envoie des messages, alors il n'est pas souvent quand même à Paris, il n'est à Paris que pour des obligations professionnelles, mais voilà, on échange de temps en temps, c'est une très très belle rencontre et c'est assez rare dans la vie de vous dire, tiens j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de différent, quelqu'un qui m'impressionne, voilà. J'en ai rencontré quelques-uns, des gens impressionnants, mais lui il est quand même dans le top 3, haut la main. Sous-titrage ST' 501